Salut tout le monde, bonsoir, bienvenue à Istanbul, le stade olympique Atatürk pour cette grande finale de Ligue des Champions. On n'est plus qu'à quelques minutes du coup d'envoi, l'ambiance est en train de monter doucement. Pierre Ménès est à mes côtés pour vous commenter ce match prestigieux. Manchester City contre le Paris Saint-Germain, cette finale de l'UFA Champions League. C'est parti des matchs les plus suivis dans le monde, peut-être même le plus suivi dans les compétitions entre clubs. On va dire qu'il va falloir assurer un gros travail physique, tactique, mental pour être au top aujourd'hui. Le projet ambitieux de Manchester City, enfin récompensé avec cette finale de Ligue des Champions. Oui, on veut dire qu'ils ont mis les sous pour ça. Voilà, c'est parti, la grande finale, la finale de cette Ligue des Champions, qui débute sous nos yeux. Ébric Laporte. Kevin De Bruyne. Drodri. Bernard de Silva. Avec De Bruyne. Gabriel Jésus. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il récupère le ballon. Il y a du monde sur lui. Oui, bien joué. Parfait ce tacle. C'est une touche à venir. Vigénage d'Aume. Yann Albeci. La Vigénage d'Aume. Kevin Bappé. Et bien sûr, les immenses qualités qui pourraient nous permettre de faire la différence aujourd'hui. 3 buts, 3 matchs. C'est parlant comme statistiques, je trouve. Il est passé par-dessus. Il est bien placé, il peut s'entrer. Et ils vont jouer la touche. Neymar. Ouais, Neymar, superbe ballon dans l'intervalle. Attention. Allez, continue, Messi. Ce sera sans difficulté pour Aderson. Ah non, le ballon est perdu. Mauvais contrôle. Et on est laissé. Oh là-bas, attention, ça continue. Et l'Oiseymane, l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain dans cette finale de Champions League. T'imagines si ce qu'on reste là. Ce ralenti, Hervé, est quand même un peu cruel pour le gardien. Ce mec qu'on est tion comme ça de ce petit côté, ça devient tout de suite très inquiétant. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Bernard de Sylvain. Bon, Andri. Quand on aborde une finale de Ligue des Champions, c'est sûr que la motivation est au max. En général, t'as pas envie de laisser filer. Kylian Mbappé. Messi. Le ballon qui est au fond. Et ça fait deux buts d'avance. Ça fait deux buts d'avance. Regardez, c'est du élire chez les supporters. On se présente très très bien à cette finale. Un deuxième but, quasiment coup sur coup. Les choses qui ne peuvent pas tenir. Je vois déjà l'entraîneur qui donne de nouvelles consignes à sa défense. Sur le fond, ce nouveau but ne change pas grand chose. Mais on sent quand même un entraîneur encore plus dépité qu'à deux minutes. Ah bien voilà, ça fait maintenant du but d'écart. 2-0 au table d'affichage. Bernard de Silva. Avec Rodri. Kevin De Bruyne. A noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Et attention sur les prises d'appui aussi. Manchester City qui perd ce ballon. Kylian Mbappé. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui repousse, ça joue. Les Sky Blues, toujours tenu en échec à l'approche de la pause. Les stats sont assez claires. City a souvent le ballon dans ce match. Mais cette équipe a les pires difficultés à se créer des occasions nettes. Et pendant qu'elles cherchent la solution, elle est toujours menée au score. La frappe de Léo Bessi. La parole du gardien. Kylian Mbappé. La frappe de Léo Bessi. 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 Maintenant. Et le jeu à deux. Bessi. Ballon contré par De Bruyne. On ne sait pas ce qui a été intercepté par Kevin De Bruyne qui était là. L'arbitre a décompté une minute de temps additionnel seulement. Y'a le Ressous. Voilà la fin de la première période. Siffle à l'instant dans cette finale de Champions League. Et le score qui parle de lui-même avec cette équipe qui est vraiment magnifiquement rentrée dans sa finale. Les joueurs ont rempli leur contrat dans ses 45 premières minutes. Maintenant on s'attend forcément à une réaction en face. Ils vont devoir réagir dès les premières minutes de la seconde période pour pouvoir garder un peu d'espoir. PSG qui est à 45 minutes de bonne heure mais justement ça va être long. Neymar. Mbappé. Yonel Messi. Ouais la bonne passe de Neymar dans la profondeur. Messi qui prend sa chance. Oh oui le but ! Oh le but signé Yonel Messi ! Messi qui la veut cette finale. Au geste parfait du butoir sur le ralenti qui prouve une fois de plus que la puissance ne fait pas tout. La finesse aussi ça a du bon. En marque personne n'en a jamais douté. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment il y a des matchs comme ça où ils puissent en nous réussir. 3-0 toujours pas de réaction en face. Bernard de Silva. C'est une rencontre assez bizarre à laquelle nous assistons Pierre. Perso quand on a préparé le match ensemble tout à l'heure je me suis dit que ça se terminerait sûrement par un 0-0 des familles. Mais là j'avoue que je me suis planté une fois de plus hein. Enfin il y a quand même une équipe qui se balade. Il y a un ballon qui va revenir à l'adversaire. La coupe nationale sera sur le point de rendre son verdict. Nous en suivrons la finale à l'occasion de cette rencontre. Le Paris Saint-Germain affrontera Montpellier. Un beau trophée en jeu évidemment mais on espère surtout voir du beau jeu. Ils vont plus le revoir, ils vont plus le revoir. Ils sont tous à boire les défenseurs. Oh oui le but, le but qui vient d'alléger un petit peu la note. Une note qui reste quand même encore un peu chez Ross pour espérer quoi que ce soit. On ne va pas se mentir. Il faut le joueur qui avait fait un gros travail en éliminence défenseur. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Exploits individuels, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Le score, vous le voyez ça fait 3-1. Alors qu'on arrive au 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. L'entraîneur qui a demandé à faire un changement. Le joueur est sur le point de rentrée. Les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tête derrière la tête qui va bien. Un est bien défendu. Ce ballon récupéré sur l'aile. Bernadette de Silva. Il a piqué son ballon. De Bruyne. Oh la faute. Il va y avoir un bon coup franc. Le coup franc qui donne à Kevin De Bruyne une réelle occasion de marquer. Attention. Et c'est capté par le gardien. Le coup franc qui ne donnera rien. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Neymar. Il aurait dû retarder son appel. Il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Le PSG qui va profiter de cet espace sur les ailes. Ah ouais super. Mais il file au but. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon c'était au fond. Il prenait clairement le chemin du but. Le changement qui a été demandé. Oui le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer. On aurait bien donné ce ballon. Neymar. De Bruyne. De Bruyne. Convoqueur. Emric Laporte. La bonne qualité de ses passes. De Bruyne. Il est allé au charbon pour prendre ce ballon. C'est venu en profondeur. Il continue Messi. Oh le but peut-être. Oh Léo Messi. Le but de Léo Messi. C'est une finale. Il veut la gagner. La contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran. Convoqueur qui a décidé d'y aller tout seul. Qui est parfaitement lancé. Après il n'y a plus qu'à battre le dernier. Là clairement ce match tourne à leur avantage. De Bruyne. De Bruyne. Et qui va donc être récompensé par le plus beau trophée qu'on puisse imaginer pour un club au niveau européen. Oui parce que gagner une Champions League c'est un moment merveilleux. Perdre en finale je pense que c'est un moment affreux. Et eux ils sont du bon côté. Regardez cette joie collective. Tous les moments de préparation. Toutes les difficultés effacées par cette victoire. Il n'y a que le bonheur à vivre. Les joueurs dans quelques secondes vont pouvoir soulever cette fameuse coupe. L'UEFA Champions League. C'est un trophée qui vient récompenser une équipe qui a toujours su répandre présente tout au long de la compétition. Même pendant les petits moments de flottement parfois. C'est un groupe solidaire bourré de talent vraiment. C'est le capitaine bien sûr qui va être le premier à brandir ce trophée. C'est un moment historique pour le club. Attention c'est maintenant c'est fait. Voilà. Ils sont champions d'Europe. Ils remportent cette UEFA Champions League. La coupe qui va passer de main en main. Et qui n'en a pas fini d'être fêté dans ce stade. Dans l'avion du retour. Dans la ville bien sûr. Où une parade va certainement être organisée dans les jours qui viennent. Alors voilà. On présente le trophée aux supporters. Il y a une autre compétition là qui commence Pierre. C'est avoir la coupe dans les mains. Parce que tous les joueurs ont envie de leur petit moment avec les supporters. Avec la coupe dans les mains. Ouais ouais ouais. Ça doit être un moment très important. J'avoue que je ne me rends pas bien compte si c'est important d'avoir la coupe dans les mains. Ah bah ça permet de faire des photos. D'avoir une photo de soi comme ça. C'est un moment historique quand même. Alors s'il y a une photo sur laquelle il fallait être dans l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est celle-ci à Pierre. C'est sûr que ça c'est un moment important. Moins important que le match. Mais important quand même.